Dans une minute, retour de votre playlist urbaine électro. Tout de suite, retrouvez l'actu avec la rédaction Master. Jean-Marc Courret-Chénac. Très belle fin de semaine et merci d'avoir choisi Master. Une jeune femme de 24 ans qui a importé du CBD pour en faire commerce auprès des boutiques ou de particuliers depuis Toulouse a été interpellée. Une arrestation qui fait suite au flair des douaniers qui ont intercepté en mars dernier un colis qui contenait pas moins de 127 kg d'herbe de cannabis dont le taux de THC était supérieur à la norme maxi permettant d'en faire commerce. La jeune femme a été déférée hier devant le parquet de Toulouse et devrait être mise en examen pour trafic de stupéfiants. Annulation définitive, le concert de la Star Academy qui devait se tenir vendredi dernier à Narbonne n'avait pas pu se tenir en raison de plusieurs absences. Si les fans espéraient un possible report de ce concert à une date qui restait à définir, leur espoir a été hier totalement douché. Malgré les efforts pour trouver des solutions de report, le concert a finalement été purement et simplement annulé. Les billets peuvent être remboursés auprès de votre point de vente. Le premier tour des élections législatives, ce sera, je vous le rappelle, ce dimanche. Une forte participation est attendue dans les urnes avec une multiplication des procurations ces derniers jours. Attention, dans l'immense majorité des bureaux de vote, vous devrez voter avant 18h, heure de fermeture. Premier résultat attendu à 20h. Un mot de sport et de rugby avec la finale du championnat de top 14. Elle se joue ce soir au stade Vélodrome de Marseille. Une finale qui oppose le stade Toulousain à l'Union. Bordeaux-Bègle, coup d'envoi de la rencontre à 21h05. Et puis en cyclisme, le départ de l'édition 2024 du Tour de France sera demain samedi. Départ depuis Florence en Italie pour rejoindre Saint-Marin. Pour voir la caravane et les cyclistes dans la région, il faudra un petit peu patienter. Ce sera le 14 juillet entre l'Oudanvielle et le plateau de Baye en Ariège. Et le 16 juillet entre Grissan et Nîmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada